Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Donc là, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais vous montrer tout mon terrain. Je vais vous faire la visite complète du potager, de la forêt, des futures zones que je vais exploiter. Donc je vais faire en trois fois, parce que ça va être trop long, sinon le terrain fait 5000 m², c'est énorme, ça va prendre une heure. Donc première étape, aujourd'hui, on visite la rase, on visite les serres. Je vous montre un petit peu le bas, le bas de la montagne, le bas du potager. Demain, on ira visiter la patateraie, qui est un étage au-dessus. Et on ira visiter également le potager du milieu, qui est encore un ou deux étages au-dessus, parce que c'est une montagne, donc c'est deux étages. Et la troisième vidéo, je vous amènerai où je suis en train de terrasser. Je suis en train de scouter la montagne à nouveau, c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vidéos. Je vous emmènerai où je suis en train de terrasser, et je vous emmènerai où rien n'a été fait encore. Et je vous expliquerai un petit peu tous les projets, à savoir qu'on va se lancer dans le maraîchage, si tout va bien l'année prochaine. On va cultiver à peu près 1800 m² de légumes, qu'on va pouvoir éventuellement, si ça marche, vendre aux gens. Le tout en permaculture, le tout sans intrants, le tout sans pesticides, sans agrochimiques, blablabla. Voilà, allez, je vous emmène avec moi, faire le tour du Larase. Allez, je vous emmène dans la grande serre. Alors moi, je dis grande serre parce que, pour moi, c'est une grande serre, mais en fait, elle n'est pas si grande que ça. Elle fait 8 par 4, je crois, 8 par 3, elle doit faire un truc comme ça. Voilà, donc dans la serre, il y a des tomates, des tomates, des tomates et des tomates. Il y a aussi des piments et des poivrons. Moi, je vous amène ici parce que je voulais vous parler quand même d'une variété qui me tient à cœur, qui est atomique. C'est la tomate cœur de bœuf pépé. Alors là, j'ai 5 pieds de tomates cœur de bœuf pépé qui sont dédiées pour les graines. Alors si vous en voulez des semences de cette tomate, contactez-moi, je vous enverrai la liste des semences disponibles. Voilà, cœur de bœuf pépé, c'est une tomate qui nous vient du grand-père à Florian. Il a ramené les graines en France du Portugal et moi, j'en ai hérité il y a 5-6 ans de ça. Et c'est un épi de tomate préféré, vraiment très, très productif. Alors je vous explique parce que je sais que vous allez me le demander, pourquoi il y a des sachets comme ça ? Pourquoi on emballe les tomates dans des sachets ? Bon, on emballe les tomates dans des sachets pour éviter qu'il y ait de l'hybridation. C'est-à-dire qu'avant que les fleurs s'ouvrent, on met un sachet d'orgonza, je ne sais pas comment ça s'appelle, autour, et on laisse les tomates se former dans le sachet. Une fois que les tomates sont formées comme ça, là on va pouvoir retirer le sachet parce qu'il n'y a plus aucun risque d'hybridation. Les tomates sont formées, donc on ne va pas se retrouver avec des semences qui ne sont pas, des vraies semences cœur de bœuf pépé en fait. Ensuite, il y a pas mal d'autres variétés de tomates. Alors il faut savoir qu'ici, moi, j'ai planté cette année environ 200 pieds de tomates et je reproduis environ 40 variétés différentes. Donc j'ai un stock en semences en variétés, peut-être 50-60 variétés différentes. On va bientôt manger de la tomate, vous avez vu. Là, j'ai fait un test rigolo, on va voir ce que ça donne. J'ai mis un pied de courgette dans un seau avec du bon terreau, du terreau professionnel, et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je n'ai que de la fleur mâle. Ce qui est normal, il faut savoir que les plantes au début produisent beaucoup de fleurs mâles pour attirer les pollinisateurs. Ensuite, ils produisent de la fleur femelle pour que le pollinisateur pollinise justement. Donc de l'autre côté, ici, on a des pieds de tomates, ça c'est ce qui me restait sur les bras à la fin de la saison. Ce n'est pas énorme. Donc je les ai mis, comme je n'avais plus beaucoup de place, à 20-25 cm l'un de l'autre. Et ceux-là, je vais les mener juste sur un pied. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un gourmand comme ça qui arrive, je vais le supprimer. Hop, voilà, pour éviter que ça fasse deux ou trois branches. Donc là, je dois avoir une vingtaine, une trentaine de pieds de tomates que je vais mener sur une branche. Je n'ai jamais fait ça, c'est la première fois. On verra bien ce que ça donne. Ici, bon, ce n'est pas terrible parce que je pense que ça pousse en Afrique. Et ici, on n'est pas en Afrique, on est en Lozère. C'est du gombo. C'est des graines qu'on m'a envoyées. Donc on verra bien ce que ça donne. Là, à priori, celui-là, il a l'air de vouloir faire quelque chose. Là, regarde, c'est une fleur ça, on dit bon. Il y a plusieurs, même. Donc on verra, on va peut-être réussir à récolter quelque chose. Et j'ai un autre truc un petit peu particulier dans cette serre, c'est des plants de coton. Voilà, donc là, je vais pouvoir les mettre en extérieur. J'en ai mis dans un pot, dans une autre serre et le truc, il est déjà comme ça. Il a doublé de volume. Et donc, comme je disais tout à l'heure, de ce côté-là, il y a plein de piments, de poivrons différents. Ça, ce n'est pas pour récupérer les semences, c'est pour notre consommation personnelle. Nous, on aime bien les piments et les poivrons. Et là, j'ai fait un test. Ça, c'est un pied de melon. Donc j'essaie de le faire grimper. Et on verra bien ce que ça donne. Le problème, c'est qu'il fait froid, il ne fait pas chaud la nuit. Et les melons, ils aiment bien la chaleur. Et voilà, on est sortis de la grande serre. Donc maintenant, on a décidé qu'on faisait la visite de la rase aujourd'hui. Donc on va faire la visite de la rase. Là, c'est le QG. C'est une terrasse que j'avais fabriquée sur Piloti. Donc voilà, ça fait 3-4 ans qu'elle est là. Et on y est bien. Quand on a des semis à faire, quand on a du replicage à faire, quand on a des boutures à faire, on se met là. Et on est à l'abri au moins de la pluie quand il pleut. Là, il me reste encore quelques pieds. Ça, c'est le coin de Fourtoux, comme je l'appelle. Il me reste encore quelques pieds d'artémisien à l'attentaire. Et ici, c'est un endroit où on a stocké beaucoup de terreau. Donc j'ai mis mes arbres tout ici en jauge, là, pour pouvoir les implanter au mois de novembre. Et là-dedans, j'ai implanté des tomates. Je vais implanter de l'artémisienne. Là, j'ai mis un cucurmitacé. On voit la feuille, là. Mais par contre, le limace, elle se régale ici. Voilà, là, pareil, j'ai mis quelques pieds d'artémisien à nuire. Et ça, c'est un truc que je vais vous parler aussi, c'est cycle en terre. Alors, cycle en terre, c'est quelque chose qui, normalement, devrait tapisser de verdure toute la terrasse. Ça pousse très vite, ça pousse très fort. Et ça produit des petits, comme des petits cornichons avec des petits piquants dessus. C'est délicieux au four, avec une petite viande hachée et de la sauce tomate, c'est délicieux. Donc voilà mon QG, vite fait. Vite fait, bien fait. Voilà, c'est ici que tout se passe. C'est ici que tout se passe. On y est bien, là. En plus, on peut voir un petit peu, on est en hauteur, on peut voir un petit peu tout ce qui se passe autour. C'est pas mal. Voilà, donc on arrive ici dans une petite serre. Plus petite que celle qu'on vient de visiter. Bon, pareil, tomate beaucoup dans les serres. Parce que si les tomates en extérieur, c'est pas le top. A chaque fois dans les serres, j'obtiens de bons résultats. Et en extérieur, en ce moment, il y a le milieu qui est en train d'arriver. On ira faire le tour demain, déjà, de la pâte à craie et du jardin du milieu. Vous allez voir, et du potager du milieu. Vous allez voir qu'il y a le mildiou. Mais enfin, bon, moi j'ai de la chambre. J'ai des pieds de tomates qui se défendent bien contre le mildiou. Mais enfin, ils ont beau être résistants. Quand c'est trop, c'est trop picot. Voilà, donc là, on commence à avoir quelques petites tomates qui arrivent, tranquillou. Voilà, je suis garanti à 100% que là, je vais faire de la récolte et qu'il n'y aura pas de mildiou. Parce que tous les ans, c'est une serre qui marche très très bien avec les tomates, ça. On a quelques petits spécimens. Apparemment, il n'y a pratiquement aucune fleur qui a coulé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que des fois, quand il fait trop chaud, il ne fait plus. Et là, on a, c'est quoi ça ? C'est un cornichon ou un concombre. Long verre anglais, c'est un concombre. Tiens, je vais... Combien de ramener celui-là ? Concombre, long verre anglais. C'est bizarre, on dirait un cornichon. Voilà, bon, maintenant, on va aller voir les deux autres petites serres. Là, j'ai relancé des haricots aussi. Ils sont là, Louis. Que je vais mettre en terre très prochainement. Mais l'haricot, cette année, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ce n'est pas terrible. Par exemple, là, c'est le deuxième fois, le troisième fois que je sème. Je mets 4 à 5 graines par pot. Et il y a une à deux graines qui sort quand ce n'est pas zéro. Je ne sais pas si c'est partout pareil. Là, il y a du cresson de para. Ça, on en parlera demain. Parce que là, je l'ai implanté dans la serre. Mais le cresson de para, comme son nom l'indique, c'est du cresson. Le cresson aime bien l'humidité. Donc, j'en ai implanté dans un endroit du potager qui est très humide. Et vous allez voir la différence par rapport à celui-là. C'est assez incroyable. C'est effrayant. Hein ? C'est effrayant. Allez, suivez-moi. Là, c'est l'air de jeu des enfants. L'air de repos des chiens, également. Les deux petits chiens blancs, ils adorent aller s'allonger. Là-dedans. Mais là, si on arrive dans une serre, où c'est beaucoup, 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 pratiquement que ça, d'ailleurs, des boutures. Ou des semis que j'ai fait au printemps. Et c'est du vivace, par exemple, là, c'est du mi-pertuis. Donc là, ce que je vais faire, je vais les tailler. Je vais les mettre dans des plus gros pots. Et je les implanterai l'année prochaine. À partir du mois de mars, je pense que j'implanterai ça. Là, il me reste quelques pieds de tabac. Encore, je leur trouve de la place. Parce que j'ai plus beaucoup de place. Et voilà quoi. On a fait des boutures de menthe, il n'y a pas longtemps. Là, on a quelques pieds de bougie. Les petites sermes servent à ça, en fait. Elles me servent à stocker tout ce qui est bouture. Bouture est vivace. Ne tombe pas, Louisa, ne tombe pas. J'ai ma cameraman aujourd'hui. Je suis content. Agastache rugosa. Alors ça, c'est une plante médicinale superbe, qui est vraiment précieuse dans le potager. Elle a plein d'atouts, en fait. Elle est vivace. Donc, elle repousse tous les ans. Et elle attire vachement les pollinisateurs. C'est-à-dire que là, bon, il est tôt le matin. Mais si on vient d'ici une heure ou deux, quand il va falloir un peu plus chaud, c'est blindé d'abeilles, de bourbons, de choses comme ça, qui viennent se balader autour de ces fleurs. Et ça dégage une odeur assez intéressante. Voilà ce que ça donne à Agastache rugosa. Là, c'est des pieds qui vont aller en pleine terre. Bon, c'est un peu soif. Laissez-vous lui ça. J'aime bien quand les plantes souffrent. Ici, c'est le basilic. Alors, le basilic, moi, je ne le cultive plus en pleine terre. C'est terminé. Je le cultive uniquement au pot. Donc là, on a déjà fait une récolte. Je pense qu'on fera deux, trois petites récoltes. Et ça nous suffira bien largement pour ce qu'on en consomme. Là, c'est de la rhubarbe, tout ça. Ça, c'est des pieds de rhubarbe pour l'année prochaine. Encore quelques haricots qu'il faut que je mette en terre. On a un scut et l'air barbu, pareil, vivace. Donc ça, c'est des choses que je vais rempoter dans les plus gros pots et qui iront en pleine terre l'année prochaine. Là, on a quelques pieds de mauve encore qui traînent. Et puis, c'est à peu près tout. Un pied de raisin, là. Et puis, voilà, quoi. On va aller faire... Ça, c'est aussi du basilic, mais c'est le basilic pourpre. Voilà. Tu as vu, il n'a pas tendance à filer, celui-là. Alors, celui-là, il a tendance à filer. Ça, je ne l'ai pas taillé, celui-là, encore. Ah oui, les œillets du poète aussi. Ça, c'est l'une de mes fleurs préférées. Là, ils sont en plou, ça ne donne rien. Mais ça, je vais en mettre partout dans le potager, ça. C'est joli comme tout. Et ça fleurit tôt, en plus. Allez, on va faire un tour par là. Donc, ceux qui me suivent reconnaîtront. J'ai fait une vidéo. Alors, j'ai fait cette serre il y a 5 ans, au moins. 4-5 ans. Donc là, cette serre, maintenant, elle me sert de serre à pot. En fait, quand on vend des plants, on insiste beaucoup pour que les gens nous ramènent des pots. Il y a même certains pots qu'on consigne, comme on consigne les bouteilles. Donc, du coup, les gens nous ramènent des pots. Et ils nous ramènent plus de pots, souvent, qu'ils nous en ont pris. Donc, nous, ça nous fait des pots gratuits. Ça nous permet de ne pas dépenser d'argent en rachetant des pots en plastique. Donc, les pots, ils arrivent comme ça, du magasin, dans des sacs de terreau. Et là, c'est tout ce qu'il me reste à trier, là, en fait. Il m'en reste pratiquement beaucoup. À savoir qu'au début, ça faisait une montagne de sacs de terreau. Donc, ça, je ne laisse pas trop traîner dehors. Je m'arrange à ce que ça ne traîne pas et que ce soit rangé rapidement, puisqu'on stocke ça ici et c'est dommage. On n'a pas le choix, en fait. Parce que là, on a juste une source, ici. Donc, en fait, en général, ici, devant la source, c'est complètement libre. Et je vous montrerai la prochaine fois, vous verrez. Là-haut, on a une serre. Mais celle-là, pour l'instant, on ne va pas y aller parce que c'est une serre où je ne fais que de la clôture en pot. Donc, j'ai fait une vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai fait un rush déjà il y a un mois. J'ai refait un rush il y a deux, trois jours, là. Je vais faire plusieurs rushs. Je vais faire un montage dans septembre, octobre, parce que je veux être sûr que ça fonctionne et que ça vaille le coup de s'embêter à acheter du terroir, à le mettre dans des pots, quoi. Ça, c'est un peu pour les gens qui ont des terrasses ou les gens qui ont des choses comme ça, qui ont des balcons, des choses comme ça. Ça, c'est Chervie. Alors, Chervie, c'est une plante, une vieille plante qui a été utilisée dans les jardins des rois dans le temps. Ça, on consomme les racines du Chervie. Allez voir sur Internet, c'est vraiment une plante très intéressante. Il paraît que les racines, je n'ai pas encore goûté, c'est la première année, mais il paraît que les racines ont un goût exceptionnel. Moi, le but du jeu ici, j'en ai acheté six, je crois, c'est de les reproduire. D'après ce que je sais, on peut faire dix bébés par an et par pied. Donc, l'idée, c'est de les reproduire pour pouvoir les proposer à mes clients. Ici, j'ai créé une petite zone de culture, un petit peu brouillon. Moi, ça me plaît quand c'est brouillon. Tu vois, la courgette, en une journée, elle a pratiquement doublé, quoi. Truc de fou. Voilà, il y a deux pieds de courgettes, un peu de Péria de Corée, quelques fleurs. C'est bien, Louise. Ça, c'est un légume racine, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde. C'est un ave ou je ne me rappelle plus. Et toutes les fleurs, là, c'est pour les grains, pour les semences. Ça fait deux ans que ça enterre. Ici, on a la sauge qui est en fleurs. Là, j'ai un petit fusain, enfin, je nettoie un peu quand même ici. J'ai beau bien aimer le bordel, il y a des limites. Pour avoir de l'ordre, il faut du désordre. C'est le désordre qui fait l'ordre. Voilà, ça, c'est un petit fusain. Il fait des fruits. Et voilà, ici, pareil, sauge, j'ai un pied de sauge, je vois qu'il est mort. Alors, je ne sais pas pourquoi il est mort. Là, c'est un coin, je vais pouvoir remettre des choses. Là, en général, je mets du vivace dans ces coins-là. Comme ça, ça repousse tous les ans. Voilà, bon, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, demain, ce qui va se passer, c'est qu'on va monter dans la forêt, là-haut, et on va aller visiter d'autres parties du potager, où là, vraiment, il n'y a plus une serre. C'est vraiment un potager menant par ma culture. Donc, je vous dis à demain. Si vous ne voulez pas louper la vidéo de demain, abonnez-vous, mettez un petit pouce, faites ce qu'il y a à faire pour ne pas la louper. Et moi, je vous dis à demain.